bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la chanson de tom jovim st cérouliens écrite en 1980 bien j'ai choisi de vous la proposer dans sa tonalité originale de fa pour nous éviter de modifier la clé de transposition de notre piano numérique et que je considère qu'il n'y a rien à surmontable pour mes amis débutants voilà je vous recommande néanmoins de toujours lire la description de tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition et de l'appliquer si besoin naturellement c'est l'état zéro symbolisé par les deux lettres k et t qui transpose en anglo saxon c'est qu'il n'y a rien à modifier aujourd'hui par exemple c'est 0 voilà donc vous trouverez dans une autre vidéo aussi sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider la compréhension générale je vous proposer deux pour mes amis ultra débutants de la faire comme à l'ordinaire en balade on peut très bien la chanter en balade n'est ce pas et puis et puis pour ceux qui sont un petit peu plus avancé et bien de faire la fameuse bossa nova donc on va voir ça dans une deuxième partie mais pour l'instant on va regarder toutes les harmonies et comment chanter cette magnifique chanson ensemble bien alors l'introduction plaquée ben c'est très simple on va faire un fa majeur neuvième alors voilà j'étale tout j'étale les deux mains pour qu'on soit bien explicite et d'ailleurs ça va nous permettre de vous donner l'occasion comme je le fais toujours de vous donner l'astuce voyons la gamme de fa déjà 1 2 3 4 5 6 en je parle en degrés un majeur septième octave n'est ce pas de fa à fa et bien un demi ton dessous vous trouverez toujours la majeur septième et un demi ton dessous la mineur septième voilà donc fa mineur fa septième qui est une tierce mineur pardon voilà dominante et c'est pas mineur bien entendu pardon mineur c'est ici et fa majeur septième qui est donc une tierce dont quatre demi tons dessus de la quinte juste voilà qui est la majeur septième et trois demi tons au dessus donc au dessus de la quinte juste eh bien c'est donc une tierce mineur dominante donc fa septième fin majeur septième voilà c'est une astuce qui comme ça vous pourrez jamais vous tromper à chaque fois que vous regardez la tonalité finalement au dessus fa majeur septième septième majeur ré par exemple on est le ré un demi ton dessous majeur septième septième toutes les douze tonalités ça fonctionne sinon c'est pas une astuce bien regardons ce qui nous occupe tonale donc avec la gamme que l'on vient de voir donc tonale tierce majeure quinte tonale c'est la fondamentale quinte majeure majeure septième donc octave n'est ce pas neuvième la neuvième nous intéresse on va trans on va transférer également la tierce majeure c'est à dire le sol en haut n'est ce pas et le do la quinte majeure on va la transférer aussi on garde la majeure septième donc ça nous fait fa mi sol la et do ensuite on va venir sur le à la main gauche sur le je vous montrerai comment on articule ça avec la bossa nova mais pour l'instant comme on fait de la balade il n'y a pas lieu de le faire on joue fa dièse et on joue donc on va jouer do quinte diminuée donc gamme de do 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave tonale 2 3 4 5e la quinte on va jouer diminuée et augmentée et on va basculer la note tonale c'est à dire le do et on va jouer la tierce majeure donc mi la bémol le sol bémol la bémol tiens on joue quand même la bémol et do voilà donc 1 2 pour que ce soit plus profond vous pouvez doubler si vous voulez 1 2 1 2 en balade et maintenant on va commencer à chanter donc voilà ce que ça va nous donner vite fait vous voyez c'est très joli quand même voilà ça va tout à fait possible et on va vous allez pouvoir vraiment vous régaler donc on commence pas voilà la mélodie on n'a pas vocation à faire la mélodie puisque la mélodie c'est notre voix qui l'a fait on joue les harmonies main droite et la basse à la main gauche donc nous on va s'accompagner et c'est séoulien donc fa majeure septième fa dièse diminué septième alors on va regarder comment on construit un accord diminué septième à partir de la gamme donc de fa dièse puisque là j'ai énoncé fa dièse diminué septième donc 1 2 3 4 5 6 7 8 c'est la gamme bien sûr à partir donc c'est la gamme à partir de sa fondamentale c'est l'air naturel donc on va la construire à partir de fa dièse septième on garde la note tonale la note fondamentale on va diminuer la quinte la tierce pardon d'abord la quinte ensuite et la septième voilà diminué septième fa dièse diminué septième on a diminué la tierce la quinte et la septième d'un demi ton voilà tout simplement donc on se retrouve avec la bémol sol bémol la do et mi bémol n'est ce pas donc du fa majeure septième ou fa dièse diminué septième voyez rien d'extravagant dans la mesure où le fa finalement monte d'un demi ton et le mi descend d'un demi ton et vous gardez en place le la et le do 1 2 et vous le suivez de fa fa dièse donc est-ce que c'est au lien ensuite 1 2 sol mineur septième gamme de sol 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave tonale tierce mineur quinte septième donc sol si bémol fa donc c'est une tierce mineur trois demi ton au dessus de la fondamentale n'est ce pas donc quand on compte donc je reprends dans le temps bien sûr est-ce que c'est au lien quand on compte on va faire maintenant on est sur la bémol diminué septième on va procéder exactement de la même manière qu'on a fait sur le fa dièse gamme de la bémol 1 2 3 4 5 6 7 8 on va prendre à la bémol septième donc tout à fait normal c'est à dire tonale tierce quinte et la septième on va garder la note tonale la fondamentale on va diminuer la tierce on va diminuer la quinte et on va diminuer la septième voilà donc on va se retrouver avec la bémol si ré et fa donc depuis le début est-ce que c'est au lien fa dièse diminué septième sol mineur septième quand on encontra au méo au méo voilà ensuite on descend tout simplement sur la mineur septième fa diuma donc la mineur septième très simple gamme de la 1 2 3 4 5 6 7 8 je le fais ici sur le table supérieure c'est la même chose tonale tierce mineure quinte et septième là je vais vous proposer je vais vous proposer de basculer la septième en bas donc ça nous fait sol la do la tierce mineure la quinte majeure avec mi voilà tout simplement donc fa la diuma co 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 alors là on va jouer la avec septième on va remettre la septième où elle est sa position fondamentale et on va augmenter la quinte 1 2 3 4 5 quinte augmentée on va jouer fa avec la qui crée voyez-vous entre la mineur septième et la majeure parce que là la tierce on l'a monté à majeure on l'a remonté sur sur une tierce majeure n'est ce pas 1 2 3 4 demi ton au-dessus de la fondamentale donc ça nous fait la ré bémol fa et sol tout doucement depuis le début est séulien fa majeure septième fa dièse diminué septième sol mineur septième quand on contre au meu la bémol diminué septième la mineur septième fa la diuma co 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 n'est ce pas donc sur la septième donc c'est très explicite c'est la septième quinte augmentée voilà plus 5 que non po alors la bémol majeure septième gagne de la bémol 1 2 3 4 5 6 7 8 voici un la bémol dans sa position majeure septième voyez l'importance de notre astuce c'est qu'on sait tout de suite où sont les septième et la majeure septième la bémol au-dessus un demi ton en-dessous j'ai la majeure septième et bien alors on va tout simplement renverser on garde la tonale et on garde la tierce majeure la quinte le fa on va la descendre en bas n'est ce pas et bien sûr la majeure septième le la et bien on va la descendre aussi et on garde tonale la tonale et la tierce majeure donc ça nous fait pas la si bémol ré voilà et ça tombe bien parce que regardez on a une très bonne position pour résoudre par si bémol mineur six voyez c'est à dire que alors le mineur six voyons voir en position fondamentale de si bémol majeur sept on va abaisser si bémol si bémol mineur la tierce mineure et la majeure septième va devenir une sixth un deux trois quatre cinq six on va jouer quinte et six n'est ce pas donc là on va garder la tonale et la tierce mineure en place la quinte et la sixth c'est à dire le fa et le sol on va les jouer en bas donc de notre position fa renversée déjà si bémol majeur septième à vous voyez c'est très simple c'est à dire que on garde le fa en place le la on va le passer sur le sol et le ré on va le descendre tout simplement sur le ré bémol donc dans la continuité ça nous fait depuis le début est séulien fa majeur sept la tierce diminue septième quando sol mineure septième contrao meo la bémol diminue septième la mineure septième fala di uma cosa la septième carte augmentée que eu non posso la bémol majeure septième acredita si bémol sixième n'est ce pas voilà mineure bien sûr si bémol mineure ensuite regardez on descend tout naturellement sur le fa majeur septième do si fa majeur septième que vous connaissez déjà fa la do et mi do si et sonia on remonte sur le la bémol diminué septième que vous connaissez la bémol si ré fa évidemment on joue la bémol épen sa re sol mineure septième donc sol si bémol ré fa qui vaut c ah celle-ci vous ne connaissez pas cette harmonie c'est 12 septième neuvième donc 12 septième très simple tonale tierce quart de septième et donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on joue la neuvième le ré vous allez me dire oui mais c'est la seconde aussi oui mais c'est une extension vous voyez on va la chercher au dessus donc on on l'appelle neuvième donc on va regarder la neuvième on va garder la tonale on va garder la quinte pardon la septième et la tierce majeure on va la basculer tout simplement tout ça nous fait sol si bémol ré et mi donc do septième neuvième voilà vous voyez l'importance quand même de faire la différence entre septième et majeure septième c'est fondamental on a déjà fait un grand pas de compréhension harmonique voilà on saisit déjà tout de suite la différence et grâce à l'astuce vous voyez notre do est ici on sait qu'un demi ton en dessous c'est majeure septième et un demi ton en dessous c'est donc la tierce mineure la septième voilà donc do septième neuvième donc je vous en joue tout simplement depuis le début tout doucement voilà t'as détendu Quand on encontra le meu, fala-te d'une des choses que je ne peux pas croire. Doce et sonne, et pense que vous aimez. Fa majeure, on continue, Fa majeure septième, Gauche, Ta, Dj, Mime, Ré septième. Gannes de Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième, octave, tonale, tierce, quinte, septième. On bascule simplement la fondamentale en haut. On garde la tierce majeure, la quinte, la septième, et la note tonale, Ré, on bascule en haut. Donc ça nous fait Sol, V, Vol, La, Do, Ré. Tout simplement. Donc, Gauche, Ta, Dj, Mime, Como, Sé. Sol, Mineur septième. On a déjà vu l'harmonie. Sol, Si, V, Vol, Ré, Fa, Dj, Vo, Sé. Alors, là, on va jouer Do, Quinte augmentée, septième, et le Do renversé. Voilà. Tout simplement. Do, septième, Quinte augmentée. La quinte, 1, 2, 3, 4, 5, augmentée. Bien, je vous rejoue lentement le paragraphe, si je puis dire. C'est tendre à jouer Des de ce regard. Quand je rencontre un peu, Dis звонant de choses Que je ne peux pas croître. Où, Sônia Vous voyez, ça se passe très bien. Deuxième couplet, et il n'y a que deux couplets. Allez, la fin sera seulement différente, c'est tout. Au début, c'est la même chose. Donc, F majeur septième, F majeur septième, on commence de la même manière. Donc, F dièse diminuée septième, on retrouve donc Sol bémol, bien sûr. On retrouve La, on retrouve Do, et on retrouve M bémol. Donc, F dièse diminuée septième, donc, Ma, Sa, Il, Lous, A. Sol mineure septième, Quam, Do, Si, Dish, Fa, Si. Donc, Sol mineure septième, Sol, Si bémol, Ré, Fa. Et ensuite, La bémol diminuée septième, donc, La bémol, Si, Ré, Fa. On a déjà vu comment on le fabriquait. Ensuite, La mineure septième, de la même manière. Do, No, Co, La, Donc, Sol. La, Do, Mi, Do, No, Co, La, Sol. Donc, La septième, quarte augmentée. La, Ré bémol, Fa, Et, Sol. Si bémol, Si bémol, majeure septième. On a déjà vu comment on le fabriquait aussi. A partir de... C'est le renversement, voilà. Tout simplement. Fa, La, Si bémol, Ré, Sol, U, G, Mai. Comme c'était toujours Si bémol, on ne change pas notre basse. Donc, nous avons donc en Si bémol, mineure sixième, la quinte et la sixte. On a descendu en bas. Donc, D, R, Fa, Sol, Si bémol, Ré bémol. A, La mineure septième. Je ne reviens pas dessus. Sol, La, Do, Mi. A, Si, U, Pou, D, Si. La bémol diminuée septième. Je ne reviens pas dessus non plus. On l'a déjà vu, hein. La bémol, Si, Ré, Fa. En, T, N, D. Ah, là, en revanche, je vais venir dessus. C'est Do mineure septième. Donc, tonale, regardez bien. Un, deux, trois. La tierce mineure. Voilà. C'est-à-dire, abaissé de majeure à mineure. Pas mineure. La quinte et la septième. Bon, ben là, en l'occurrence, qu'est-ce que je fais ? La tierce mineure, je la renverse en haut. Et la note tonale, je la renverse en haut. Je garde la quinte et la septième. Donc, Do mineure septième, renversé. Sol, Si bémol, Do et Mi bémol. Donc, je reprends. Ah, Si, Pou, D, Si, T, N, D. Et on résout par quoi ? Par Fa dièse diminuée septième. Que vous connaissez si bien. C'est-à-dire, Fa dièse ou Sol bémol, c'est la même chose. La, Do et Mi bémol. Au, Ki, G, Z, N. Et ton, un, deux. On remonte dans demi-ton. On descend tout, on remonte tout dans demi-ton. Sol septième. Tonale tierce, quinte septième. Sol, Si, Ré, Fa. Et os. On passe du mode majeur au mode mineur. C'est-à-dire que le Si est abaissé au Si bémol. Et on ne change pas les autres, bien sûr. Ni la quinte, ni la septième, ni la tonale. Se, Us. Do, septième, neuvième, que vous connaissez bien. Sol, Si bémol, Ré et Mi. Ol, Us. Fa majeur septième. Et là, vous pouvez résoudre par Do, quinte augmentée, septième. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez faire une gamme, entre guillemets, qui s'appelle Déutérus, Déutérus, Plagis. Alors, c'est une gamme de Do mineur, quarte, avec la quinte et la... La quinte diminuée, quinte augmentée, la septième, la septième et la neuvième bémol, et la tierce mineure. Donc, Vérité, pour être beaucoup plus simple, vous prenez la gamme de Do dièse, et en fait, c'est exactement la gamme de Do dièse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'est-ce pas ? Voilà, c'est la gamme de Do dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'est-ce pas ? Donc, voilà. Donc, je la détaille. Donc, vous pouvez partir sur le Do, par exemple. Do, Si bémol, donc, pardon. Do, Si bémol, La bémol, Sol bémol, Fa, Mi bémol, Ré bémol, Do. Donc, somme toute, vous n'avez que... Vous n'avez que deux notes blanches, c'est le Fa et le Do. Bon, évidemment, avec un peu d'entraînement, mais ça, c'est de la fantaisie. C'est en suce, si je puis dire. Donc, voilà. Donc, ça vous permet, si vous voulez faire une petite fantaisie, et vous repartez, vous pouvez la rechanter une deuxième fois, ou bien mixer, puisque j'ai l'intention de la faire également en anglais, ou mixer avec les paroles. Dans un prochain tutoriel, vous trouverez également... Et je vais m'efforcer, bien entendu, que ça soit conçu de la même manière. Donc, maintenant, je vous propose de passer à la bossa nova. Donc, on va regarder comment on articule la chose. Donc, maintenant, pour la balade, je crois que je vous fais peut-être le deuxième couplet pour qu'on soit certain que tout soit clair. Donc, allez. Mais ça, il nous a... Fa, 10, diminuée, septième, ça, le mineur septième, quand nous se disfâche, la bémol, diminuée, septième, la mineur sept, do et non-coraçon, la septième, la quinte augmentée, j'quemme son yeux, si bémol, majeur, septième, son yeux, j'imais, si bémol, mineur, sixième, la mineur septième, si bémol, si bémol, si bémol, si bémol, diminuée, septième, entendez. Do, mille septième, fa, 10, diminuée, septième, qui disait, qui disait, sol, sol, septième, sol, mineur, septième, os, sé, us, douze, septième, neuvième, en lieu. Voilà, vous pouvez terminer comme ça, si vous voulez, voyez-vous. Par exemple, fa, donc, do, quinte augmentée, septième, fa, ré, do, mi, sur la majeure septième, voilà. Très simple, hein, voilà. Bien, passons à la bossa nova. Donc, c'est dit basso ostinato, qui est un procédé à répéter ostinément, une formule rythmique. Donc, pour notre introduction, partons déjà du début, n'est-ce pas ? Donc, alors, à chaque fois, on va utiliser la quinte, et on va renverser la quinte. Là, par exemple, en l'occurrence, à l'exception de, je vais dire, ce que j'ai conçu pour l'introduction, mais, enfin, uniquement pour la deuxième harmonie, mais, donc, si, pour tout le reste, vous allez voir, ça va fonctionner de la même manière. Donc, fa ou la quinte, un, deux, trois, quatre, cinq, ce soit en mode majeur ou mineur, d'ailleurs. Donc, fa, on, ce n'est pas ce qui nous importe, ce qui nous importe, c'est la note fondamentale. Donc, fa, et c'est do. Et bien, je renverse, je garde la fondamentale en place, et je renverse le do. Donc, on joue donc, fa, majeur, sept, neuf, que l'on connaît, mi, sol, la, et do. Alors, on joue notre deuxième harmonie, bien sûr, do, quinte diminué, quinte augmenté, n'est-ce pas ? Et au lieu de, entre guillemets, de jouer le sol, qui est de la quinte, et bien, on va jouer tout simplement la quinte diminuée, avec do, voyez-vous ? Je retire les doigts, je ne joue pas comme ça à l'ordinaire, bien sûr, mais comme ça, vous avez une bonne vue du haut, comme ça, pour bien regarder, voilà, comment je positionne les doigts. Et là, vous articulez tout doucement, pam, 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 et là, vous pouvez commencer le chant, ou alors, faire de la fantaisie, la gamme dont je vous ai parlé, la gamme des Theos Plagis, ou alors, qui est la gamme de, je le répète, de do dièse, dans un sens ou dans l'autre, bien sûr, ça, c'est à vous de déterminer quelle fantaisie vous souhaitez apporter à la chose. Si vous êtes légèrement un petit peu plus avancé, vous allez pouvoir aisément pouvoir pratiquer la chose. Donc, une fois qu'on a fait ceci, pam, 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 on a fait un arrêt, bien sûr, un arrêt de tempo, et on commence à chanter, et alors, et bien là, on va prendre notre petit rythme de bossa nova, tranquille, tout doux, donc, fa, la quinte, c'est donc do, ça n'a rien à changer, donc, est-ce-séolien, alors là, la petite chose, c'est que, on va suivre, on a une quinte diminuée, on est sur un fa dièse diminué 7ème, normalement, oui, la quinte du fa dièse, 1, 2, 3, 4, 5, c'est do dièse, ben oui, mais on l'a diminuée sur do, parce que c'est un fa dièse diminué 7ème, et bien, on va garder cette diminution, on va jouer donc la fondamentale, et on va opérer, donc, la diminution de la quinte, en bas, donc, fa dièse, on va articuler fa dièse avec do, donc, début, est-ce-séolien, sol-mi-dése septième, sol, je propose qu'on avance, comme c'est, à chaque fois, je vous donne le nom des quintes, de la fondamentale et de la quinte, j'essaie de faire un peu de tout, je chante, et je vous donne aussi des harmonies, comme ça, si vous êtes un petit peu plus avancé, vous comprenez tout de suite, n'est-ce pas ? Donc, allez, fa majeure septième, donc, allez, on imagine qu'on ait notre intro, pa, 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 allez, este seoulien, fa dièse avec do, sol avec ré, sur sol mineur septième, quand on compte, on me, ou, la même chose, là, ici, on a diminué la quinte, donc, on va jouer ré, n'est-ce pas ? 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc, on va jouer la bémol et ré, ensuite, la mineur septième, la avec mi, à la main gauche, fa la diu ma cosa, vous voyez, on passe du mode mineur au mode majeur, avec quinte augmentée, mais ça ne change pas notre fondamental, parce que c'est toujours un la, la mineur septième, la majeur sept avec quinte augmentée, mais ça n'a pas changé notre fondamental, donc, on joue toujours la et mi, n'est-ce pas ? Coisa que je ne peux, si bémol avec fa, acredita, pareil, là, même cas de figure, on est passé sur le mode mineur six, mais on ne change pas, si bémol et fa, do, si, fa, avec do, et son, nia, la bémol et ré, oui, parce que sur le la bémol, on l'a, ben on l'a déjà vu, bien sûr, la bémol et ré, c'est là, la quinte est diminuée, son, nia, et ben, sa, sol avec ré, qui, vo, c, do avec sol, à la main gauche, bien sûr, gauche, ta, fa, do, j, mi, fa, ré, avec la, sur ré septième, au, mon, et, ou, sol mineur, sol avec ré, si, dis, fa, comment, é, o, chi, vo, se, voilà, c'est très simple, ou alors, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez faire un arrêt, entre les deux boublets, ou alors, continuer, perdurer, avec do et sol, et là, même faire, une petite fantaisie, ou que sais-je, tout est possible, ma, sa, il, le, sa, donc, fa avec do, sur fa, dièse avec do, sur ré, sol mineur septième, sol avec ré, quand, si, fa, la bémol avec ré, la mineur avec mi, do, et no corazón, la avec mi, toujours, j, qu'aime, son, si, bémol avec fa, son, j, mai, toujours, on a, même sur des bassines, mineur six, stop, ça ne change rien, allez, la mineur sept, pareil, la avec mi, ah, si, vous pouvez, si, la bémol avec ré, n, t, d, do avec sol, sur le do mineur septième, fa dièse, avec, donc, la bémol avec do, à la main gauche, sur le fa dièse, diminué septième, au pied dixième, sol avec ré, au même majeur, le majeur septième et la septième, même chose, au séus, do ensuite, do septième, do avec sol, au lui, fa majeur septième, et là, on résume, et si vous voulez recommencer, ben, facile, voilà, vous refaites do, quinte augmentée, septième, et là, vous repavancez, esthéolien, allez, je vous l'ai fait, vous avez le guide, bien sûr, mais, je vous la joue, mais, le guide, j'ai pas aussi clairement, enlevé les doigts, donc là, je vous garde, je vous garde la vue privilégiée, au-dessus, comme ça, vous regardez les notes, on va ralentir, et comme ça, c'est vraiment bien distinct, et comme ça, vous allez avoir, dans le tempo, allez, depuis l'introduction, d'ailleurs, ce sera sans doute le plus aisé, on y va, qu'est-ce que je ne peux pas croire, quand je rencontre, quand je rencontre, c'est que je ne peux pas croire, c'est que je ne peux pas croire, qu'est-ce que je ne peux pas croire, c'est que je ne peux pas croire, pour que je ne peux pas croire, c'est que je ne peux pas croire, je ne peux pas croire, je ne peux pas croire, donc voilà, mes amis, vous avez de quoi, à mon avis, faire, voilà, une superbe chanson, et puis, donc, de la balade, ça se chante très bien, est-ce que c'est Oulien, et puis, quant à articuler la bossa nova, alors est-ce qu'avec une note, ça peut être intéressant, faites voir, est-ce que c'est Oulien, oui, voilà, vous pouvez jouer aussi, peut-être la fondamentale, je le fais parfois dans les autres tutoriels, je n'avais même pas regardé pour celui-ci, donc, essayons de le faire seulement, qui est un intermédiaire, somme toute, pour vous le faire progresser, à l'indépendance des mains, paum, 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 paum Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada